Le chef du Parti conservateur canadien a récemment déclaré que le pays devait reconsidérer ses relations avec la Chine. Que se passe-t-il entre la Chine et le Canada ? Pourquoi est-ce important pendant cette pandémie ? Le 8 octobre 1970, en début de matinée, alors que le dirigeant communiste chinois Mao Zedong apprenait que la Chine et le Canada établissaient des relations diplomatiques, il aurait dit en riant « Nous avons maintenant un ami dans l'arrière-cours de l'Amérique ». Dans les décennies qui ont suivi, le Canada a aidé la Chine à obtenir un siège à l'Assemblée Générale des Nations Unies et à devenir membre de l'Organisation Mondiale du Commerce. Le pays lui a également donné des dizaines de millions de dollars d'aide et lui a vendu des réacteurs nucléaires. Le Canada a investi des centaines de millions de dollars, 250 millions de dollars en tout, dans la Banque Asiatique d'Investissement pour les Infrastructures, basée à Pékin, une banque d'investissement dont le but est de collecter des fonds pour sa campagne d'expansion mondiale, l'initiative Belt and Road, encore appelée « Nouvelle Route de la Soie ». Mais lorsque le virus s'est déclaré, l'ami canadien de la Chine a été laissé dans l'ignorance, comme tous les autres pays. En février, l'administratrice en chef de la Santé publique du Canada s'est prononcée contre le blocage des voyageurs en provenance de Chine en se fondant sur les conseils de l'Organisation Mondiale de la Santé. Elle est d'ailleurs elle-même conseillère de l'OMS. Il semble raisonnable de penser qu'au début de l'épidémie, les responsables de la Santé mondiale comme Tam n'étaient pas conscients de l'influence de la Chine sur l'OMS, même si peu de pays le nient aujourd'hui. Le médecin canadien et conseiller de l'OMS Bruce Eilward a fait l'éloge à plusieurs reprises du contrôle de l'épidémie par la Chine, mais il a refusé de reconnaître les efforts fourdits par Taïwan. L'OMS n'a pas permis à Taïwan de faire partie de l'organisation sous la pression de la Chine. A ce jour, plus de 50 000 canadiens ont été infectés par le virus, près de 3 000 en sont morts. Les appels se multiplient au Canada, demandant à reconsidérer les relations du pays avec le régime chinois. En fait, nombreux sont ceux qui réclament cette remise en question depuis une date antérieure à l'apparition de l'épidémie. La réaction de la Chine face à l'arrestation de la directrice financière de Huawei a été un signal d'alarme. En décembre 2018, à la demande des Etats-Unis, le Canada a arrêté Meng Wanzhou. Meng est la directrice financière de Huawei et la fille de son fondateur Zhang Zhengfei, qui est un ancien membre de l'armée populaire de libération de la Chine. Les Etats-Unis ont accusé Meng et Huawei d'avoir violé les sanctions américaines contre l'Iran. NTD a mis la main sur des messages de discussion de groupe entre d'anciens employés de Huawei. L'un d'entre eux disait qu'il pouvait prouver que Huawei vendait des produits à l'Iran en violation des sanctions américaines. L'employé a ensuite été arrêté par la police chinoise. Juste après l'arrestation de Meng, la Chine a arrêté deux citoyens canadiens, Michael Kovrig et Michael Spavor, un ancien diplomate et un homme d'affaires. L'incident a été considéré comme étant des représailles suite à l'arrestation de Meng. Meng est en liberté conditionnelle et vit dans sa maison de Vancouver. Les deux Canadiens sont cependant toujours emprisonnés en Chine. Jeudi dernier marquait le 500ème jour de détention pour les deux hommes. Le Parti chinoise communiste ne croit pas dans le règne de l'ordre. Si votre première réaction à avoir un problème avec le Canada, c'est que vous vous dénace deux Canadiens canadiens. Nous ne pouvons pas travailler avec un gouvernement comme ça. Mais certains ne le voient pas du même oeil. Après l'arrestation de Meng, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Canada, John Manley, a critiqué le gouvernement canadien pour avoir arrêté la directrice financière de Huawei, disant qu'ils auraient dû faire preuve d'un peu d'incompétence créative. Selon le média public canadien CBC News, Manley siège au conseil d'administration de TELUS qui, comme la plupart des autres entreprises de télécommunications canadiennes, entretient des relations commerciales avec Huawei. Un autre sympathisant de Meng est l'ancien ambassadeur du Canada en Chine, John McCallum. En janvier dernier, il s'est exprimé devant les médias chinois, notamment les médias d'État CCTV et Xinhua, et a énuméré trois arguments que Meng peut faire valoir devant un juge pour éviter l'extradition vers les États-Unis. Les opposants disent que McCallum aurait sapé l'indépendance du processus judiciaire canadien en offrant essentiellement des conseils juridiques à Meng. Un ancien ambassadeur en Chine a qualifié ses commentaires de stupéfiants. McCallum a finalement été contraint de démissionner par le Premier ministre Justin Trudeau. Le média canadien The Globe and Mail a rapporté que lorsque McCallum était membre du Parlement pour le Parti libéral de l'opposition, il a entamé de nombreux voyages en Chine au profit des groupes de connivence avec Pékin. Il a ainsi entrepris des voyages d'une valeur de 73 300 dollars au profit de la Chine ou de groupes d'affaires favorables à Pékin. Les voyages de ce type sont couramment utilisés par Pékin pour développer des relations avec les politiciens. Les invités sont souvent conviés à des dîners somptueux et dans des hôtels de luxe. Ils sont également organisés pour y faire la rencontre des représentants du Parti communiste. En 2006, le maire de Vancouver de l'époque, Sam Sullivan, a déclaré au Vancouver Sun « Quand je vais en Chine, il me traite comme un empereur ». A son retour de Chine, M. Sullivan a intenté une action en justice pour faire fermer un important lieu de protestation devant le consulat chinois à Vancouver. Le lieu est occupé par des pratiquants de Falun Gong, une pratique spirituelle persécutée en Chine. Dans son rapport annuel de 2019, le secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement a inclus une déclaration qui disait « Avec des coffres bien remplis et l'aide de facilitateurs occidentaux, le Parti communiste chinois utilise l'argent, plutôt que l'idéologie communiste, comme une puissante source d'influence, créant des relations parasitaires de dépendance à long terme ». Des années d'apaisement canadien ont peut-être poussé la Chine à faire du zèle. Le régime a entrepris des mesures qui ont même surpris ses partenaires de longue date. Dans la même semaine où la Chine a arrêté le 2 Michael, Margaret McQuaig-Johnston, ancienne fonctionnaire canadienne et experte des affaires chinoises, a découvert que sa valise fermée à clé avait été fouillée dans sa chambre d'hôtel à Shanghai. Ceci s'est produit malgré le fait qu'elle avait travaillé pendant des décennies pour aider la Chine à construire ses instituts. Un ressortissant chinois a également déclaré à Madame McQuaig-Johnston que le PCC disposait d'une liste de 100 personnalités canadiennes qu'elle pouvait récupérer à tout moment. Le média canadien Vestor a rapporté qu'après son retour au Canada, McQuaig-Johnston a commencé à contester les comportements abusifs du gouvernement chinois. Elle était l'une des rares amies de longue date de la Chine à le faire. Elle a encouragé le Canada à se retirer de la Banque Asiatique d'Investissement pour les Infrastructures, dont le siège est à Pékin, et à utiliser la législation Magnitsky pour sanctionner les fonctionnaires de Hong Kong qui violent les droits de l'homme. Elle a également exhorté le pays à prêter davantage d'attention aux actions de la Chine dans l'Indo-Pacifique. Et elle n'est pas toute seule. En novembre dernier, Richard Li, un vétéran des relations politiques sino-canadiennes, s'est présenté et a révélé qu'en 2015, il avait été détenu pendant 8 heures à Shanghai. Il a été contraint de remettre son téléphone et son code d'accès. Les autorités chinoises ont ensuite examiné les informations gouvernementales confidentielles qui y étaient stockées. Li a déclaré qu'il était la cible du parti communiste chinois pour avoir participé tous les 4 juin à la commémoration du massacre de la place Tiananmen devant l'ambassade de Chine à Vancouver. Li a gardé le silence pendant des années. Il dit qu'il ne voulait pas causer de problème dans les relations entre le Canada et la Chine, mais l'infiltration croissante du régime chinois dans la politique canadienne l'a poussé à s'exprimer. Dans un récent entretien avec des responsables américains, J. Michael Cole, érudit de la Chine et chercheur principal à l'Institut McDonnell-Laurier du Canada, a déclaré que l'épidémie de Covid-19 devrait servir à donner un moment de réflexion aux pays démocratiques comme le Canada. Il a déclaré que les pays ont besoin de dirigeants qui sont mieux disposés à défier la Chine. L.T.G. News, France. L.T.G. News, France.